Bon moi c'est Philippe, je bosse chez E-Clab en tant que Technic Oracle Manager et j'ai un deuxième métier, je suis dans l'équipe Customer Success Team de Clever Club. Donc Clever c'est une boîte qui fait un pass qui est hébergé en France et au Canada. Donc un pass c'est juste que vous vous faites un mid-push et vous appliquez à faire son décor. Moi aussi j'ai créé un livre, il y a longtemps, il n'a jamais été édité, on avait développé un truc, on avait refait une couverture d'Aurélie, c'était ça avec Louis Ketote et ça m'a valu en fait de pouvoir parler pour la première fois au Jug de Léon, alors il y a, je m'en rappelle depuis un moment, il y a un moment. Il est encore visible, c'était sur Play Framework avec Louis qui était super fan de l'association officielle, ce framework, et j'ai rajouté cela, mais je n'ai jamais vu. Et en plus c'est dans l'une des nombreuses organisations de GitHub que Philippe possède, parce qu'en fait je pense que c'est lui qui a le record de l'organisation de GitHub. C'est possible, c'est bien possible. Alors, pour vous parler de ce langage, pourquoi est-ce qu'on est arrivé un jour à faire un langage ? En fait ça part d'un projet qui n'a rien à voir, donc on est très très bon pour les noms. Le projet s'appelle ici, je ne sais pas pourquoi. C'était un projet de recherche qu'on a fait avec mon collègue qui s'appelait ici Frédéric, qui est toujours maître de conférences ici. En fait ce qu'on avait fait, on avait fait un agent pour la GPM, qui prenait n'importe quel programme et qui rendait le code extrêmement malléable, parce qu'on pouvait faire de l'AOP dynamique. C'est-à-dire qu'on pouvait patcher à chaud, changer des méthodes, insérer du code avant la méthode, après l'appel, et tout ça ce que faisait à chaud. Et pour ça en fait on est parti d'une grille qui s'appelait une bloque dynamique, qui est une instruction de bytecode qui est apparue dans Java CS, au départ pour faire des langues dynamiques. Alors nous, on était parti, nous on cherchait à faire de la modification des programmes à chaud, on était parti sur cette approche, on a fait un papier là-dessus, on a fait un truc, des vulgarisations à DevOps, etc. Et puis, alors, je peux vous expliquer une bloque dynamique en deux mots, mais vous pouvez trouver sur le site d'Oracle un article qui est très bien écrit. Par toi. Oui, mais qui parle de ça. Donc en fait l'idée c'est que, si vous ne connaissez pas le bytecode, ce n'est pas très grave, mais dans le bytecode de la JVM, il y a plusieurs invoques, quelque chose qui permettent d'invoquer des méthodes. Donc invoques statiques, c'est pour les méthodes statiques, invoques virtuoles, c'est pour ce qui est public, contactif, etc. Et en fait, ce qui manquait pour que les langues dynamiques marchent bien sur la JVM, c'était quelque chose qui permettait de déférer le verbe, ce que je vais exécuter, le déférer au runtime. Donc l'idée c'était d'avoir un code, dans Bycode, un site d'appel qui dit, tu veux appeler une méthode, peu importe que non, mais elle a telle signature. Donc on peut vérifier dans les piles d'appels et tout, tout va être correct. Mais par contre, on défère à l'exécution du programme, savoir par quoi on va, et on ne débat d'autres fonctions. Donc l'idée c'est un peu d'avoir des pointeurs de fonctions depuis Bycode, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Alors en Java, c'est pas utilisé, sauf par le concatinateur Java 7 aujourd'hui. C'est utilisé pour les lambdas, très souvent pour la résolution des lambdas. Et dans Java 11, c'est aussi utilisé pour optimiser les concatinations de chaînes de caractères. Donc avant, le compiateur utilisait un string builder, il utilisait des concatinations comme ça. Maintenant, c'est juste un site avec une bug dynamique, et c'est le déférer au runtime pour trouver la bonne façon de faire la concatination. Donc sans problème derrière, à force de jouer avec du Bycode et puis une bug dynamique, un truc qui était fait pour des langages, je me suis dit, bon, j'ai quand même me bricoler un langage pour un bricolo. Enfin, pas que. Donc au départ, j'ai commencé à faire un petit langage dans mon print, j'ai appelé le boulot, on a démarré donc le 9 juillet 2012. C'est à l'époque où je faisais du mal à même. Et puis, en fait, le drame, c'est le moment où Fibonacci marche. Parce que Fibonacci récursive, vous savez, il faut être Fibonacci, donc la fonction qui s'appelle elle-même avec un if, et puis des plus et des moins, c'est là où on commence à avoir un langage qui marche. Donc, finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'était de prendre ce projet, donc de le continuer comme un projet de recherche sur lequel on a pu aussi publier, mais aussi de passer en open source pour essayer d'avoir une communauté, au moins partager l'expérience de faire un langage, et un langage, il pose simple, simple dans son syntaxe, mais aussi simple, finalement, à modifier. Et c'est là où notre ami Philippe intervient. Alors, je vous explique ce que je fais là, parce que je ne suis pas du tout un enseignement chercheur, et je ne comprends rien avec notre dynamique. depuis que tu as écrit ton article, que je suis en train de relire, parce que je n'ai toujours pas d'entrée. J'étais à Chambéry, j'ai rencontré Henri Gomez, parce que je faisais des builds pour lui, parce que j'avais la bonne version d'OS sur mon Mac, avec ma bonne, alors je ne savais pas utiliser ma bonne. Et à l'apéro, il m'a dit, tu devrais pinguer Julien Bonge, il s'amuse, il fait un langage. Donc j'ai pingé par mail Julien, parce que je trouve que j'avais un tas de commanditeurs à l'époque. Et je lui ai dit, j'aimerais bien essayer. Et il m'a envoyé les sources. Donc je lui ai renvoyé un mail, tu ferais si tu pouvais me guider, parce que je ne sais pas comment ça marche. Et un jour, c'était à Amix IT, donc aux alentours de mai 2013, je lui ai dit à Julien, mais il y a un print Allen, mais il n'y a pas de read Allen. Je lui ai dit, comment vas-y ? Je lui ai dit, mais tu n'as qu'à l'écrire, il se casse. Ça va un peu perturber, donc je me suis décidé à ouvrir le code source, à regarder, et je me suis aperçu qu'effectivement, en dépit de mon niveau en Java, je pouvais moi-même rajouter facilement des choses à Bolo. Donc c'est une des deux utilisités de Bolo, c'est que ça s'augmente facilement. Et en fait, dans la communauté qui s'est créée au top de projet, je ne l'ai pas dit, mais qui est un projet Eclipse, on a essentiellement un public dans l'académie. Vous voyez, un public qui n'avait jamais, avant, des gens qui ont contribué la plupart, n'avaient jamais touché à du langage avant. Ou éventuellement, on fait un TP. Moi, normalement, j'ai un JS. Donc, on ne va pas vous faire toute la syntaxe du langage. On va juste vous montrer rapidement quelque chose et filer qu'on aura des démos, notamment du Vertex. C'est très bien. Donc ça, c'est pour vous montrer, ça serait un fichier source avec finalement les constructions principales. Donc, on déclare du module. Un module, c'est l'équipe venant un peu d'une classe. Enfin, c'est compilé comme ça, mais ça, vous l'ignorerai. Un module va pour prendre des fonctions. Il n'y a pas de classe en deux. Non, je ne sais pas si je l'emmerde depuis des années. Je ne peux pas le temps de faire, surtout. Donc, on a des fonctions. Les arguments, c'est qu'on les passe entre pipe. Si vous avez fait du Rudy, vous devez la reconnaître tout de suite, la pipe qui vient là. Si vous me demandez du bien des éléments de syntaxe, ça vient d'un peu plein de langage. Il n'y a pas vraiment de raison à part. Je cherchais toujours la chose parce qu'on était la plus facile à faire au niveau du parseur. Voilà. On a des lettres et des varres. Donc, on n'a pas des mal-varres comme un cooking ou ce qu'il y a là. Mais lettres et varres. Donc, lettres, c'est une constante. Donc, une référence qu'on ne peut pas réassigner. Varres, on peut la réassigner. Et voilà. Ça m'engage une amie principée. Donc, on ne peut pas donner le team explicitement. C'est-à-dire que mon A, là, ça va être des entiers. Mais je peux, comment javascript ? On peut passer sur le string ou tout quoi. On les appelle, les méthodes, les rameaux spéciales. Et puis, on peut faire des fonctions. Quand elles n'ont juste une instruction qui est la valeur de retour, on peut utiliser cette forme de lambda. On peut passer en paramètre. Donc, Golo, c'est assez facile de rentrer dedans. Pour les collections, on peut, et pour tout... Alors, on peut, soit, utiliser directement les constructeurs de Java, style, aureliste, et après, les méthodes dessus. On a aussi des raccourcis, en fait, syntaxiques, avec, donc, le crochet par défense à un tube, qui a un type spécifique à Golo. Le reste, après, ce qui est E, Re, Set, Mark, Vectors, etc. Ce sont les types de Java utiles pour l'utiliser directement. Donc, toutes sont ces collections-là que vous pouvez utiliser directement quand vous faites du Golo. Exactement comme en Kotlin, ou même en ce cas-là, si vous voulez qu'il va... En ce cas-là, c'est plus compliqué. On a ce qu'on appelle... Donc, ça ne s'appelle pas des extension methods comme en Kotlin. On appelle ça des augmentations. C'est-à-dire qu'on peut prendre un type, Java, et lui rajouter des méthodes qui n'existent pas. Et donc, à l'exécution, en fait, ces méthodes vont être résolues dans les augmentations, si elles n'existent pas, en fait, dans la classe qu'on utilise. Donc, ça, c'est un exemple qui est tiré d'un... de justifier le démo. Donc, l'idée, c'est qu'on parle, par exemple, de la chaîne qui est supposée contenir une URL. Tout l'URL, ça n'existe pas dans JavaLangString. On a une augmentation qui dit, bon JavaLangString, tout l'URL, voilà l'implémentation. Alors, on peut l'utiliser. GetContent, ça vient de la classe URI, et Readfully, qui dit tout, en fait, on l'a rajouté sur les impulsions. Donc, ça permet... Voilà, c'est exactement la même logique puisque ScriptLine fait, ou Céline fait, ou d'autres langages. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des méthodes à des types pour les augmenter. Et les deux points, là, c'est pour rappeler des méthodes de... C'est pour rappeler... Vous ne me demandez pas pourquoi ces deux points étant en France. Mais ce n'est pas, ce n'est pas obligatoire, mais si vous êtes... si vous comitez sur le boulot, il vous refusera l'APR. C'était, alors, juste, j'ai comme le dire, c'était pour distinguer un appel de méthode et puis un point ailleurs. Dans l'absolu, ce qu'on a fait, c'était plus simple. Donc, l'augmentation, comment ça se fait ? Alors là, en même temps, je vous montre un struct. Donc, ce truc, c'est comme... C'est un peu comme une data class de Kotlin. C'est un peu comme une... des classes, ou presque, de Kotlin. Euh, non. Scalar. Vous avez mis Scalaist. Donc, StringPoint, voilà, deux champs, x, y. À la compilation barrière, on va générer le ToString, le equals et le hashCode qui sont corrects. Et puis, dans l'augmentation, on utilise un truc qui s'appelle augment. On met le type. Donc, ça peut être Java pour un nombre constrain, ça peut être PCPoint qui vient d'ici. Et puis, on rajoute des fonctions qui vont être les méthodes. Euh... La convention, c'est que le premier argument, c'est le receiver. C'est l'objet sur lequel on va faire l'indication. Et puis après, c'est les arguments qu'on va ajouter. Et après, donc, ça s'utilise classiquement. Point. On appelle un peu son constructeur. Euh... Donc, c'est un peu un objet. Je ne vais pas trop le dire. Et puis, ici, on a les méthodes. Et puis, Philippe. Donc là, vous avez vu. Pas tout boulot, mais... Des choses intéressantes. Euh... Maintenant, je vais passer la main à Philippe, qui, lui, va vous montrer des... du frère et coïn qui ne tournent pas que dans des seuils. Allez. Hop. C'est pour un peu. C'est pour des seuils. Hop. C'est bon. C'est bon. Euh... C'est à ce moment-là, c'est peut-être un peu... Hop. Un peu super dans VS Code, il est fait par Philippe. Ouf. Et comme je suis une bille en regex, je vais me dire, ah, les couleurs pour tout fonctionnement. Ça suffit à peu près pour avoir quelque chose de visible. Par contre, tu l'as mis sur GitLab. Euh... J'ai mis sur GitLab. Ouais, j'ai plus le droit de... Comité sur GitLab. Euh... Non, c'est pas vrai. J'ai mis sur GitLab, parce que c'est... Je fais du loading, et puis... Voilà. Euh... Là, vous avez donc une fonction, euh... que j'appelle Loop. Auquel je passe un paramètre. À l'intérieur, j'ai une liste. Euh... Dans laquelle j'ai des buddy. Alors, les buddy sont... Et je retourne, euh... Je passe le paramètre, je cherche dans la liste, le nom du buddy, et je vais le retourner, euh... Si je l'ai trouvé dans ma liste. Donc globalement, euh... On a lancé, d'ailleurs, pour être sûr. Alors, notez que les emojis marchent. Et que Philippe aime les emojis. Donc euh... C'est parti. Donc euh... Ouais. J'ai bien ma nulle pointe de réception. Euh... Donc, ce qu'on peut faire, c'est que... Alors, je vais mettre ça en commentaire. Euh... Moi, j'avais vu un talk super sur Scala, il y a quelques années, à Devox, euh... Et ça m'avait un peu plus éclairé sur... Finalement, la programmation fonctionnelle, ça... Finalement, ça avait un intérêt. Euh... J'allais que j'arrête d'écrire des... euh... Donc, il y a un type qui s'appelle option en bolo. Euh... Donc, vous lui passez ce que vous voulez. Et après, en fait, votre fonction va retourner un option. Donc ça, on n'en a pas besoin... Euh... C'est vrai. Et une fois que vous avez un option... Vous pouvez faire, par exemple, appeler la fonction et vous avez... Vous récupérez une méthode ORS qui vient de l'option. Donc, si c'est nul, je vais retourner un nouveau body. Et sinon, je retournerai l'avatar de Bob. Bob, normalement, il n'est pas dans la liste. Il faut que je sauvegarde. Donc, si je lance... Alors, pour lancer un programme bolo... Alors, vous pouvez compiler des jarres et tout ça, mais moi, je vais faire un mot script. Comme le bolo. Vous tapez ça. Voilà. Et donc, j'ai bien cet avatar-là. Cet avatar-là, je vais y arriver, parce que Bob n'existe pas dans la liste. Euh... Grâce à option, vous avez un autre truc qui est assez sympa. C'est la méthode Easer. Donc, vous lui dites, si c'est nul, tu m'exécutes la lambda que j'ai affectée à default. Et si c'est nul, tu me fais un autre traitement. Vous voyez qu'il y a des paramètres nommés. Moi, je les utilise à chaque fois, notamment pour le Easer. Parce que sinon, le gars qui a implementé ça dans le projet Golo, c'est aussi un ancien chercheur. Il est de Clermont. Et il est pitoniste. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Lui, il met la default en seconde. Enfin, l'erreur en seconde. Euh... Donc, mais avec les paramètres nommés, je peux le mettre dans l'ordre que j'ai envie. J'avais bien essayé de proposer, euh... une UPR, là-dessus, il m'a refusé. Donc, si je lance mon code, cette fois-ci, il va m'afficher que le body n'existe pas. On va mettre un body qui existe, par exemple, pour Nintendo. Ça ne va pas marcher à mon muscule. Je relance. Et j'ai bien mon code. Donc, option, pour gérer les erreurs, c'est super facile. Euh... Si vous êtes, comme moi, une finesse, on peut faire ça aussi. On remet... Il y a des, euh... Décorateurs en Golo. Donc, vous mettez option au-dessus de votre fonction. Et ça va marcher. Pareil. Donc, les décorateurs viennent de piton, exactement. Voilà. C'est le même pitoniste. Voilà. C'est le même qui... Ah oui, 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 oui. Voilà. Il s'appelle, je vais le dénoncer, il s'appelle celui qui inverse. C'est yannicose. Euh... Donc, sur les options, j'ai fini. Euh... Malheureusement, il n'y a pas que les nulle pointer exception. Donc, euh... Il y a un autre type. Enfin, moi, j'appelle ça un type. Mais euh... Par exemple, là, si je fais une division par zéro, je vais forcément avoir une erreur. Je ne peux pas. Donc, on a euh... Trying. Ça s'appelle try. Je pense que là, si je dis pas de bêtises, ça doit être la même... La même chose. Donc, il suffit, en fait, de faire un return de trying. Et puis, euh... Dedans, je vous passe la méthode. Et en fait, ce que je vais récupérer, c'est un... C'est un result ou un... Ou une erreur. Ou un erreur. Je ne sais pas comment on dit. Et du coup, je peux faire un truc comme ça. Là aussi, j'ai un riser. Donc, le recover, c'est si j'ai une erreur. Et le mapping, c'est si tout va bien. Et donc, je peux récupérer mon erreur ou ma value. Donc, euh... Là, si je... Donc, si je lance... C'est juste. Et là, ça se passe mal. Donc, globalement, la règle, essayez d'utiliser ça à chaque fois, pour vos retours-fonctions. Comme ça, ça vous oblige à traiter aux erreurs. Euh... Pareil pour l'histoire des... Des gens comme moi, qui ne veulent pas trop écrire. Je vais enlever. Vous avez... Vous avez aussi... Euh... C'est un exemple, si je ne peux pas le bêtise. Qui va vous faire exactement la même chose. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser le traiter. On essaye. Ça marche pareil. Euh... Je vais passer directement à la partie Vertix. Pour la petite histoire, j'avais un autre exemple, quand même. Je vous montre à quoi ça ressemble. Euh... Et ça sera pour une autre fois. Euh... Golo est super fort pour euh... Utiliser des frameworks déjà existants. Donc là, par exemple. J'ai une petite web app qui est du Vertix. Donc je fais des imports. Pas de point-virgule non plus. J'instancie euh... Un Vertix. Je crée mon routeur. Et après, je lui définis une route. Un handler. Et je lui dis ce que je veux. Donc je lui dis ça va être du... Du... Du JSON. Et tu balances un... Une chaîne... Une chaîne... Une chaîne JSON euh... Au moment de la requête. Donc pareil, je peux récupérer des paramètres. On faisait un contexte request getParam. Là je fais un try-catch. Julien n'a pas parlé. Il ne les utilise pas souvent. Parce qu'il dit que ce n'est pas... Ce n'est pas optimisé. C'est le dynamic object. Ça ressemble au... Il y a la même chose en c-chart. On produit des expandements. Voilà. Donc vous pouvez rajouter des... Des méthodes, des propriétés dessus à la volée. Donc euh... Comme dans le JSON Stringify de Golo. Il y a une méthode qui est capable de... Transformer toute la structure d'un dynamic object en JSON. Moi j'utilise ça seule. Euh... Ensuite... Voilà j'utilisais un option euh... Pour définir mon corps. Et j'ai le match. Tu as le match intéressant. Oui pardon. C'est important. C'est important. Parce que c'est le match qui a fait du pattern matching. C'est pas du vrai pattern matching pour ceux qui aient le pattern matching. En fait, le match ça permet d'avoir... C'est un peu comme un switch amélioré. Euh... Avec euh... Simplement on peut redonner une valeur. Donc c'est euh... Si vous avez fait euh... En plus... 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 Le match c'est un switch qui va vous renvoyer une valeur. Donc dans les différentes clauses qui sont exprimées par des WEN. Et en plus... C'est un default. En fait, on porte une valeur. Donc WEN. On peut mettre un... Une expression euh... Un prédical qui... Qui dit si on rentre dans la branche ou pas et puis on retourne. Et ça peut rendre des choses parfois assez lisibles. Presque. Il peut être un match. Alors je le lance. Je vais vous montrer que ça marche quand même. Avec euh... Avec Vertix. Ça marche très bien. Euh... Avant de passer au dernier exemple. Donc j'ai bien euh... Euh... Ma web app euh... Euh... Je peux faire mes... Les divisions. On voit bien. Voilà. Ça marche. Et ma division par zéro. Elle est gérée aussi. Euh... Je vais revenir. Tout à l'heure on a parlé... Je vous ai parlé de programmation fonctionnelle. Euh... Julien vous a parlé d'augmentation aussi. Euh... On peut simplifier du code facilement. Un peu dans le même esprit que... Que code lead en fait. Euh... Alors je vais montrer les exemples de sens à tout ça. Je vais en trouver. Ok. Donc là en fait. J'augmente le routeur de Vertix. Je vais lui créer une fonction Get. À laquelle je vais passer directement euh... L'url et l'angleur. Pour euh... Raccourcir un petit peu mon... Mon message. Euh... En fait je fais beaucoup d'Express.js. Et euh... J'aime bien quand ça ressemble à l'Express.js. Euh... Euh... Je vais faire pareil sur euh... La réponse. Je vais lui créer une méthode json. Dans laquelle directement je vais lui dire. Dans le header tu me dis que c'est du... Du... Du json. Et après tu me fais un ind. Et tu balances directement le contenu euh... Au format json. Je fais la même chose sur le routing contexte. Donc je vais lui créer une méthode parade. Qui va me permettre de récupérer facilement les paramètres de euh... La request. Euh... Je lui rajoute la méthode json. Qui vient d'ici. Je lui fais une fonction aussi euh... Je suis pas content quand il y a une erreur. Et une fonction je suis content quand euh... Je... Je... Je fais une fixette hein. Sur les énergies. C'est... Du coup. Ca vous fait un code. Qui est... Clean. Par exemple là. Ma... Ma première euh... Ma première route Hello est super simple. Vous avez vu. J'ai plus qu'à faire contexte de point diesel. Et lui passer euh... Ma... 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 Mon autre... Euh... Mon autre euh... Route Divide. J'ai utilisé un trying. Du coup. Pour gérer... Pour gérer mes erreurs. C'est beaucoup plus facile. J'ai pas mon try catch. C'est super bon. Il y a plus chiant à lire. J'ai juste le code que j'ai ici. Plus simple aussi pour récupérer les paramètres. Je fais contexte de point parade. Je fais un viser. Si tout va mal. Je lui balance mon message d'erreur en format json simplement. Et sinon je lui balance la valeur. On va juste commencer pour vérifier que ça fonctionne. Vous avez vu ce démarre très vite. C'est hyper test. Parce qu'il y a une bonne efface de toutes les sens. Donc là cette fois-ci bien sûr on retrouve mes petits smileys. Et si je rappelle ma division par zéro pareil. De la même façon. Donc c'est très facile à utiliser. On peut faire beaucoup plus de choses. Il y a tout ce qui est pour travailler autour des threads. Des relations concurrentes. Il y a une bug qui est très claire. Et c'est pareil si vous avez 3 heures à tuer. N'hésitez pas. Normalement je suis dans les temps. Donc je vais prendre la main. C'est un truc qui est entre les deux. C'est un truc qui est pour faire des applications. Pour faire des solutions distribuées à 5 fois. Réactifs. Réactifs. Je suis fatigué. Parce qu'on sait. Oui. Si, si. Réactifs. Si. 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 On supporte du HTTP, du TCP, du DNS, ça te permet de créer à peu près n'importe quel micro-service. Moi mon cas d'usage il est très simple, je ne l'utilise que pour la partie serveur HTTP, faire des micro-service. Mais tu vois, tu peux le brancher avec du Kafka, avec ce que tu veux, tu as plein de gens qui l'utilisent pour la collecte avec des petits, des services, des services pour du mobile. C'est écrit en Java, mais après on supporte officiellement du Kotlin, c'est un petit peu ce cas-là. Javascript avec ENS4X, qui est vraiment du Javascript moderne, avec outillage moderne, qui est avec Wobby, Genie, Wobby, 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 Wobby aussi. C'est ça. Donc désolé, je pratique et j'ai un petit peu de soucis. Mais pour les micro-service c'est super intéressant, c'est toute la partie discovery, tout ça. C'est très très clair au dédié. Alors le moment que j'aime toujours, c'est de parler des benchmarks. Parce que j'ai forcément, dans mon travail, j'ai dû évaluer ce langage. Parce que c'était quand même l'intérêt de construire un langage autour d'une book dynamique. Il faut quand même qu'on ait quelque chose à mesurer pour montrer, savoir ce qui est intéressant ou pas. En fait, j'ai trois cas sur les vitres que vous montrez. Donc je les ai lancés hier soir. Si on se trouve, 1.8, c'est 1.8, c'est 1.8, c'est 1.8, c'est 1.8, c'est 1.8. Donc là, c'est ce que ça veut dire. J'ai un objet. J'ai un site où j'appelle une méthode sur un objet. Et je vais devoir passer trois types différents. Donc par exemple, je vais faire un toString sur un objet de type A, un autre type B et un autre type C. Et puis par exemple, je passe une liste et je vais tirer dessus. Et je fais des toString sur tous les objets de la liste. Donc ça me fait un site d'appel qui est trimorphique. C'est-à-dire que je peux dispatcher soit vers A, soit vers B, soit vers C. En fonction de l'objet que je ressens. Donc ça, c'est le genre de cas sur les appels de méthode où ça commence à se dégrader souvent selon les langages. Donc Shana, forcément, sur la JPM, il est bien, heureusement. Et qu'on voit que Golo, lui, il marche. Plutôt, il y a des débroubiens avec les trimorphiques, même les mégamorphiques. C'est quand on en aura 10, 20, les compagnies se débrouillent bien. Le jure est pas mal. J'ai enseigné que le jure ici, donc je peux en parler en toute décontraction. Et puis voilà, Jackson, oublié l'autre, il est vraiment, vraiment à la main. Le GCD, en France, c'est quoi déjà ? C'est Bolo. Plus petit, dénominateur commun, la version oubliée de l'algorithme, qui intère, qui est des plus et des moins. Donc par rapport au dispatch de méthode, là, c'est intéressant parce qu'on a des opérations arithmétiques. Et on a du test de condition. Donc c'est un micro-benchmark qui commence à devenir intéressant. Donc là, plus, là, c'est l'inverse. Plus vous êtes à droite, mieux fait. Là, c'est l'inverse. Là encore, Bolo est tout bien. Meilleur que j'occupe. Il y a meilleur que j'ai oublié de javascript. Et ce qui est assez marrant, c'est quand on zoom un petit peu dans ce coin-là du benchmark, on voit que Bolo et Pleasure, en fait, avec GraalVM, ont de meilleures pertes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, GraalVM comprend un peu mieux que HotSpot, ce qui se passe notamment avec les boxings et déboxings de primitifs. Donc en fait, HotSpot, oui, vous prenez un montier, vous mettez un objet, vous le sortez. Il n'arrive pas tellement à optimiser ça. GraalVM, le Facebook, mieux, vous voit derrière. Et du coup, quand vous ne faites pas d'appel de méthode sur ces objets, qui sont boxés-déboxés, en fait, ils passent directement au primitif. C'est un petit peu bien. Et GraalVM, le Facebook, mieux, vous voit derrière. Et du coup, quand vous ne faites pas d'appel de méthode sur ces objets, c'est un petit peu classique quand on fait des fonctionnels. Donc là, c'est un outil, là, c'est pareil, vous êtes à gauche, vous le savez. Là encore, ça vaut le coup de zoomer. Alors, on oublie, vous êtes engagés parce qu'en fait, il n'y a plus de boulot qui va m'intéresser que le jeu est assez proche, en réalité. Donc, si vous prenez les streams de Java, on ne peut pas les battre, mais c'est normal, c'est normal, c'est ma baseline, parce qu'il n'y a pas de cookies. Mais si on écrit, en fait, le filtre va créer, donc ce sont des copies de collection, qui est un truc un peu naïf, on se rend compte que Boulou, en fait, arrive à taper sur la même perte avec GraalVM. Pareil, parce qu'on a éliminé pas mal d'opérations utiles, et c'est un computer qui, à travers la même compréhension, ce qui se passe, en fait, avec les autres jeux. Donc, c'est Micro Benchmark, c'est un Micro Benchmark, qui est une petite figure, mais ça vous dit juste que, globalement, le langage s'en tient plutôt pas mal. Et c'est ce qui nous a permis de valider, en fait, ces travaux d'influence de recherche, parce qu'on a fait tout langage autour de cette brique, et comment on faisait des constructions de langages efficaces, par rapport à cette évolution, en fait, de la machine entière. Est-ce qu'il explique que les autres langages soient si mauvais, parce qu'ils utilisent pas les langages dynamiques, ou est-ce qu'il y a des optimisations dédiées dans les langages ? C'est pas ils sont mauvais, je dirais pas, je parlais. En fait, c'est pas ça du tout. En fait, c'est pas ça du tout. En fait, vous pouvez parler d'utiliser des bugs dynamiques, J-Ruby l'utilise aussi. C'est juste que, pour certaines opérations, les constructions pour dispatcher la bête sont un peu plus complexes, à cause des sémantiques du langage. Nous, on est parti des considérations de machines virtuelles, et comment faire quelque chose d'efficace autour. Si tu portes un langage, par exemple, comme toi, Nachan, c'était fait par des gens très très bons, ils ont écrit avant J-Ruby. Ce sont des gens qui savent faire des notions virtuelles, des langages, de ton souci. Simplement, la sémantique de JavaScript fait que, bah, il y a même chose que tu ne peux pas optimiser plus avec ces constructions-là. On arrive au plafond de ce qui nous permet de faire les bugs dynamiques. Ça veut dire qu'en fait, tu as une technique où tu as designé le langage autour des perfs que tu voulais, plutôt que de prendre un langage qui ne semblait plus général possible, et puis de voir ce que ça donne en fait. La vérité, elle entre les deux. Aussi, le gros fighter sur les perfs, ce qui prend tout le temps, c'est le boxing. Parce que, comme on fait du dynamique montipé, on est souvent obligé d'en dire du pied mitif à l'objet. C'est pour ça qu'à chaque fois, Graal fait tomber les perfs. Mais par rapport aux langages, par exemple, Grosville n'arrive pas à faire beaucoup tomber. Et ça, c'est le réflexion. On pourrait dire qu'en QV8, le run-time de Google font javascript, eux, ils ont fait un langage compliqué à optimiser. Par contre, ils ont fait toute la magie virtuelle pour l'optimiser, c'est dédié à l'ancien version. Et du coup, c'est un peu comme principe, là, dans un thème, c'est l'élève de l'élève caché. Oui, c'est ça. Et t'as fait trimorphique, parce que c'est ça le seul, il y a un moment où les mêmes caches sortent. Parce que dans V8, ça sort de genre à 4 ou 5. Ouais. Alors non, on l'a pas fixé comme ça, en fait. Le mécanisme, il est le même jusqu'à ce qu'on atteigne, je crois, 5. Donc, le trimorphique, le bimorphique, le monomorphique, c'est exactement le même code dans le run-time de Google, avec des invalidations, etc. Par contre, après, on a un cas dégradé avec, je crois que c'est ça, je m'en parle plus, qui l'a appuyé pour le bimorphique. Je vais voir passer, je parle dix types de projets différents. Donc là, j'ai pas votre base de benchmark, mais maintenant, pour ce benchmark, on est pas aussi bien que Java, mais ça, c'est normal. Mais la plupart d'autres langages partent complètement. Quand tu dis que Java, c'est que tous les langages statiquement populés sur la... C'est possible d'avoir une performance très très similaire. Ce qu'il y a là aussi, modulo... Le démarrage et les boxings, parce qu'il y a énormément de boxings dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que, en plus, Twitter, on utilise GravVM. Parce que ce cas-là, il est quand même très très... Il met beaucoup plus près sur son garbage collecteur et la création d'objets. Et on perd ça. D'autres questions ? Merci d'avoir sur Youtube. Applaudissements. Merci. 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 Merci.